M. Saïda Yechi, bonjour. Ça va, Afri ? Alors, l'Afrique aux Africains, une Afrique souveraine politiquement et prospère économiquement. Comment rendre effectifs ces principes via les institutions et mécanismes africains ? Effectivement, l'Afrique n'a pas seulement ambitionné de récupérer son indépendance politique. Cela s'est fait déjà massivement dans les années 60 et un peu plus pour certains pays. Mais bien sûr, l'indépendance est aussi économique. Les Africains en ont été très conscients et ont mis en place des mécanismes propres à pouvoir assurer cette indépendance économique. En plus de l'ABAD, Banque africaine de développement, il y a eu à l'instigation d'Algérie et de l'Afrique du Sud une dizaine d'années, la mise en place du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, qui est un mécanisme de suivi du développement économique africain et également de l'identification des domaines de coopération inter-africaine. Ce mécanisme très important au sein de l'Union africaine a vu sa présidence confiée depuis 48 heures à notre président, M. Abdelmajid Taboun, qui va donc veiller à travers cette institution à booster le développement économique des différents pays africains et de promouvoir la prospérité partagée entre les pays africains. Mais justement, par rapport au MAEP et par rapport à l'élection du président de la République, il prend la tête, bien sûr, de ce mécanisme qui va projeter aujourd'hui impérativement l'Algérie à l'Afrique à horizon 2050, voire même 2060, sur le plan à la fois politique, économique et également social. M. Saïd Ayéchi ? D'abord, en notant que c'est un honneur signalé qui a été fait à notre pays, en la personne de notre président de la République. Et bien entendu, comme toujours le fait l'Algérie et la diplomatie africaine, nous allons d'une certaine façon donner encore un coup d'accélérateur à ce mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Notant que déjà, il y a toujours eu un représentant africain, bien sûr, au niveau du MAEP. Mais maintenant, les choses vont prendre une autre dimension à un autre niveau supérieur. Et bien entendu, tous les projets de développement des pays africains transitant par le cadre général de l'Union africaine vont trouver donc une sollicitation, vont trouver une approche, vont trouver une attention particulière de notre pays pour pouvoir, d'une façon ou d'une autre, à travers d'autres mécanismes encore, et en solutionnant des problèmes plus ou moins urgents quand cela se présente, pour pouvoir précisément atteindre les objectifs qui ont été fixés à ce mécanisme. Mais justement, l'Algérie, cette présidence coïncide avec notre élection, bien sûr, en tant que membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité, c'est pour porter la voix de l'Afrique aujourd'hui, M. Saïd Ayachi, encore davantage pour plus de prospérité et surtout souveraineté dans ses décisions politiques, loin de toute interférence ou ingérence étrangère, quelle que soit sa nature. Vous avez raison de souligner la concomitance de ces deux distinctions au niveau du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour les années 2024-2025 de notre pays. Et donc, ce que nous voulons de rappeler, l'élection de notre président de la République à la tête du MAEP, cela d'abord est un honneur insigne pour notre pays, rendu à son statut de pays important de l'Afrique et de la scène internationale. C'est aussi un message clair pour ceux qui ont pensé pouvoir porter atteinte à l'aura et la signature de l'Algérie sur le plan international et dans les relations diplomatiques. La communauté internationale, que ce soit au niveau africain ou au niveau planétaire, s'est prononcée de façon claire et sans ambiguïté pour faire confiance à l'Algérie, pour mener d'une part les travaux du MAEP au niveau africain et pour participer à la décision du Conseil de sécurité en tant que représentant du monde arabe et du pays africain. Alors, on peut bien sûr le règlement de tous les conflits au niveau du continent, puisque nous avons vu qu'il y a des tentatives d'agitation et de déstabilisation de certains pays, de certains États au niveau de notre continent, au niveau de notre région déjà du nord de l'Afrique, et également au niveau de la sous-région sahélo-sahérienne, d'autres localités, d'autres régions également sont concernées. L'Union africaine devrait se déployer encore davantage ou mettre en place ces mécanismes pour le règlement des conflits au niveau du continent africain, puisque nous avons vu que pour certaines questions, c'est l'ONU qui a aujourd'hui failli pour le règlement de la question palestinienne et en charge de ces questions au niveau de notre continent. C'est une lecture, mais je crois qu'il peut y en avoir une autre. D'abord, premièrement, il faut regretter cette situation, parce que les conflits n'ont jamais été de pair avec le développement et la prospérité des peuples, parce que l'objectif de n'importe quel pays, qu'il soit grand ou petit, c'est d'abord de faire le bien-être de son peuple. Or, quand il y a un conflit, quand il y a déstabilisation, quand il y a perturbation sociale, évidemment, cela nous éloigne de cet objectif. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas jeter trop vite la pierre aux Nations Unies, dont on reconnaît par ailleurs la nécessité de réformer le système, puisqu'il a maintenant 70 ans d'âge, et il a grand besoin d'être dépoussiéré, d'être revisité, d'être reconfiguré, pour pouvoir servir plus précisément les objectifs de tous les pays de la planète, et non seulement, et pas seulement, de certains d'entre eux. À l'échelle africaine, aussi, il y a l'Union africaine qui a succédé à l'organisation de l'Unité africaine, qu'il y a des mécanismes et des structures qui ont été prévues pour, d'abord, bien sûr, faire accéder les pays à l'indépendance, et la rassurer, nous avons parlé de l'indépendance politique, et maintenant de l'effort pour l'indépendance économique. Et il y a, évidemment, ces problèmes de sécurité qui, maintenant, ont surgit depuis à peu près une trentaine d'années, et qui ont leur impact négatif sur l'objectif de l'indépendance économique et la prospérité des peuples. Mais il faut tenir compte, aussi, de la conjoncture internationale et des réalités qui en découlent. C'est-à-dire que l'ONU est paralysée. L'ONU, par la volonté de certains de ses membres, et parmi les plus influents, ne peut plus jouer son rôle, dans la mesure où le droit international a été, d'une certaine façon, mis, entre parenthèses, pour ne pas dire être pris en otage par les intérêts des grandes puissances, et donc ne peut pas trouver son application d'une façon claire et nette, malgré la décision de la majorité de la communauté internationale de le défendre, de le respecter, de le faire appliquer sur le terrain. C'est ainsi que nous voyons cette dérive intolérable qui se déroule au Moyen-Orient, lorsqu'on sait que, par exemple, l'antité sioniste continue de bombarder depuis maintenant trois mois et demi la population palestinienne de Gaza, et le Conseil de sécurité, paralysé, tétanisé, ne peut pas prendre une solution d'imposer un cessez-le-feu et de pouvoir, d'une certaine façon, protéger les vies humaines des similes palestiniennes. Mais le rôle de l'UA dans la préservation, la gestion et le règlement des conflits, l'Union africaine devrait se déployer davantage dans le règlement des conflits, au niveau de notre continent, M. Saïd Ayashi, c'était la question. C'est juste. C'est juste. J'allais y venir. L'Union africaine, surtout lorsqu'on considère tous les mécanismes qui la composent et lorsqu'on se penche sur les dispositions de l'acte constitutif, a tous les moyens pour pouvoir résoudre les conflits. D'autant plus que nous connaissons aussi la faculté des pays africains de pouvoir mener des missions de médiation ou de résolution des conflits. mais malheureusement, elle est paralysée d'abord par des influences extérieures qui ne la laissent pas se déployer et aussi par des sortes d'handicaps intérieurs pour pouvoir justement aller vers la résolution de ces conflits. C'est comme ça que l'Union africaine se trouve dépassée dans certains conflits. Et effectivement, vous avez raison, on prend le conflit du Sahara occidental. C'est un conflit de décolonisation. C'est une question de décolonisation pour l'Afrique. L'Afrique qui s'est promis, qui ambitionne de décoloniser toute l'Afrique et qui n'arrive pas à résoudre le dernier cas de colonisation qui se trouve en Afrique. Alors que, évidemment, cela parce qu'il y a des interférences internationales qui viennent hors d'Afrique et qui gênent la résolution de ce conflit pendant que l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair dans toutes ses dispositions, y compris l'article 20, qui fait qu'il faut absolument décoloniser le reste de la dernière colonie en Afrique, à savoir le Sahara occidental. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Saïda Yechisar occidental, un conflit de décolonisation, quelles sont aujourd'hui les raisons qui ont fait que ce problème n'arrive pas à trouver à ce jour une solution ? D'ailleurs, vous avez cette déclaration de l'ambassadeur des États-Unis qui dit que c'est un conflit qui n'a que trop duré. Comment le régler définitivement aujourd'hui ? Et quelles sont, c'est-à-dire, les parties qui voudraient que ce conflit demeure tel qu'il est ? Il y a deux protagonistes dans le conflit de décolonisation, à savoir le front polisario et la monarchie marocaine. Nous avons signé un cessez-le-feu pour résoudre le conflit en 1991 à travers un mécanisme qui s'appelle la MINURSO, qui est une entité de l'ONU, et qui, en application du droit international, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et l'application de la résolution 15-14. Donc, la solution est très claire, la solution est évidente pour tout le monde. C'est aller vers la solution, aller vers l'application du droit international qui pose problème, parce qu'il y a des entraves, il y a des handicaps à appliquer ce droit international. Mais qui sont à l'origine de ces entraves ? À savoir, d'abord, il faut qu'il y ait une volonté sincère affichée clairement du Conseil de sécurité pour aller vers l'autodétermination, malgré toutes les résolutions qui ont été émises par ce même Conseil de sécurité qui reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Mais il faut aller vers, maintenant, actionner la MINURSO qui avait commencé, je le rappelle, son travail déjà en 1992, c'est-à-dire l'identification des votants sahraouis. Et évidemment, par la suite, il y a eu des interférences au niveau du Conseil de sécurité qui ont fait que le processus politique engagé par l'ONU ne va pas à son terme. Et nous avons parlé de l'Union africaine. Je rappelle qu'en son temps, l'organisation de l'unité africaine dont a hérité l'Union africaine est associée pleinement, entièrement avec l'ONU pour la résolution de ce conflit dans le cadre du droit international, c'est-à-dire l'organisation des référendums d'autodétermination. Ce qui n'est pas fait, il faudrait qu'il y ait une volonté politique du Conseil de sécurité pour aller vers l'organisation de ce référendum d'autodétermination auquel on doit le sahraoui et auquel a suscrit toute la communauté internationale. Évidemment, la monarchie marocaine qui ambitionne d'annexer ce territoire ne l'entend pas de serre à l'oreille et voudrait ne pas l'organiser. Mais il ne faudrait pas, comme au Moyen-Orient, faire la volonté de l'antité sioniste, il ne faudrait pas aussi souscrire à la volonté du régime marocain qui, évidemment, de façon tout à fait illégale, annexe ce territoire. Alors, vous parlez de la volonté politique des Nations Unies aujourd'hui, M. Saïda Iyashi, mais vous avez cette déclaration de Christopher Ross, bien sûr, l'ancien envoyé spécial pour le Sahara occidentale, qui aujourd'hui déclare ouvertement que l'alliance Marzen avec l'entité sioniste vise directement vers l'implosion de la région. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Est-ce que ces manœuvres, aujourd'hui, d'éclatement des États autour de cette région sont perceptibles ? Je crois que maintenant, il y a une lecture évidente, lisible, de ce qui se passe à ce niveau-là. Nous voyons au Moyen-Orient, l'entité sioniste qui a toujours travaillé sous prétexte qu'elle est dans l'insécurité de faire valoir cela auprès des instances internationales. L'entité sioniste a toujours travaillé pour qu'il y ait l'insécurité au Moyen-Orient de diviser les peuples et pour pouvoir, j'allais dire, s'inscrire dans une logique de guerre au Moyen-Orient et de perturbation des États pour ne pas dire, peut-être, aller vers l'émiettement des États qui le conduisent. La même chose, le même dessin est donc confié au niveau du Maroc où maintenant, le Maroc joue les perturbateurs, joue, diabolise les situations ici et là pour pouvoir créer une perturbation qui serve ses intérêts parce qu'il faudrait que dans l'insécurité qu'il peut développer à tous les niveaux, dans l'insécurité, il peut pouvoir aller vers son projet d'annexion du territoire du Sahara occidental. Et bien sûr, détourner l'attention sur la question du Sahara occidental et c'est des aspects que nous allons aborder encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Alors M. Saïd Ayashi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Nous avons vu aujourd'hui que l'Afrique est en émergence avec une croissance projetée à horizon 2050. L'Afrique, beaucoup de potentialité, beaucoup d'atouts dans tous les domaines. Beaucoup s'accordent à dire que c'est le continent de l'Afrique. C'est un continent qui avance très vite. L'Afrique, on va donner quelques indicateurs chiffrés, c'est 8% des réserves pétrolières mondiales, 17% d'uranium, 40% des réserves d'or à travers le monde, 30% des réserves de minerais comme le fer, le cuir, l'uranium et d'autres aussi minerais. L'Afrique aujourd'hui est un continent extrêmement convoité. C'est la raison pour laquelle il y a des tentatives d'implosion des pays et des États qui ont des potentialités importantes en matière, bien sûr, de réserves et de richesses. Oui, les experts s'accordent de dire que la terre nourricière a été épuisée sur d'autres continents, que le dernier continent riche qui reste à exploiter, c'est l'Afrique. Et toujours, les experts disent que les futures batailles économiques se dérouleront en Afrique. Donc l'Afrique est convoitée, l'Afrique est courtisée et l'Afrique est l'objet de beaucoup d'opérations de séduction pour que les grandes entreprises, pour que les grands États s'installent en Afrique et puissent assurer leur avenir économique à partir des matières premières que recèle ce continent très riche qu'on venait de le souligner et s'il fera l'appui. bien entendu, on est tenté de dire « mais d'abord, il faudrait que ces richesses profitent aux Africains ». Un des exemples, pas le seul, mais un des exemples les plus frappants est l'uranium qui se trouve en Niger et qui n'a jamais réellement profité à la population nigérienne, mais qui a fait, bien sûr, toute une politique d'énergie nucléaire pour la France qui s'approvisionne à moindre frais dans ce gisement le deuxième ou le troisième du monde, si je ne me trompe. Et par conséquent, ce qui est maintenant, ce qui interpelle les dirigeants africains, c'est d'abord de faire en sorte que ces richesses profitent au peuple africain et à leur développement, évidemment, dans un partenariat tout à fait entendu, gagnant-gagnant, comme on dit, avec d'autres entreprises, mais ne pas se laisser piller par les entreprises internationales comme cela s'est fait dans les décennies et le siècle passé. Donc, l'Afrique se doit, à travers ces différents mécanismes économiques et ces différentes décisions politiques, à préserver ces richesses au bénéfice des peuples africains pour leur prospérité, leur développement et leur bien-être. Alors, justement, aujourd'hui, il y a des tentatives de déstabilisation des États et des pays qui disposent aujourd'hui de ces richesses. Qui est derrière cette volonté d'éclater le continent africain ? M. Saïd Hayashi, est-ce qu'on peut considérer que l'arrivée de l'entité sioniste au niveau du continent est un véritable danger ? Il y a, à mon sens, il y a la rencontre de deux objectifs majeurs. Évidemment, d'abord, évidemment, l'objectif politique, donc, la présence, la domination, pour ne pas dire pour certains, l'hégémonie, et de l'autre côté, l'intérêt économique qui est celui qui rejoint votre question précédente et donc, de pouvoir en tirer profit des richesses de ce continent. Et de ce côté-là, évidemment, il y a des pays qui conçoivent qu'il y doit avoir un intérêt économique autant que faire se peut de prendre à petit prix, mais si cela ne peut se faire, c'est partager avec le pays producteur, le pays où se trouvent les gisements, et de pouvoir avoir une politique économique gagnant-gagnant pour les deux parties, mais il y a d'autres parties qui visent au pillage de ces ressources et qui rejoignent un autre intérêt politique, c'est celui de pouvoir s'incruster, de pouvoir être hégémonique sur la région, et pour cela, il crée l'instabilité, il crée l'insécurité, il nourrisse toutes les organisations terroristes qu'on peut trouver, il se trouve même peut-être en conflit plus ou moins ouvert avec certains États, et évidemment, nous arrivons à une situation d'instabilité dont eux seuls profitent, mais qui ne profitent pas au pillage en question. On veut transposer ce qui se produit actuellement au niveau de la région du Moyen-Orient, au niveau, bien sûr, de la région et de la sous-région, M. Saïd Hayashi, puisque nous avons vu aujourd'hui que le Niger connaît des problèmes politiques, nous avons vu en Libye également les problèmes qui demeurent depuis 2011, malgré toutes les tentatives aujourd'hui de règlement de ce conflit pour lesquelles l'Algérie est intransigeante, que c'est un conflit politique qui doit se régler par des voies politiques entre, bien sûr, les Libyens eux-mêmes. Nous avons vu aussi la déstabilisation, ou du moins, une volonté d'aller vers une déstabilisation également du Soudan. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément, M. Saïd Hayashi ? Est-ce qu'indirectement, et vous avez beaucoup de commentateurs internationaux qui s'accordent à dire aujourd'hui que le Marzen est devenu pratiquement le bras armé de l'antité sioniste au niveau de la région ? Alors, pour être clair, prenons trois R géographiques de conflits, le Moyen-Orient, le Sahel, ce qui se passe en Libye. Nous allons nous arrêter là avec ces trois cas. Mais dans les trois cas, vous savez, pour ce qui est du Moyen-Orient et du Sahara occidental, il suffit d'appliquer le droit international qui est très clair. Il suffit de... La solution est connue, mais on ne veut pas l'appliquer. Référendum de termination pour les Saharaouis, solution à deux États pour la question palestinienne et laisser les Libyens se réunir entre eux sans aucune influence extérieure pour pouvoir régler leurs problèmes entre eux. Donc, les solutions sont évidentes. Mais il y a une concertation entre des États voyous, entre des États déstabilisateurs, en l'occurrence, l'antité sioniste, le régime marocain, un pays du Moyen-Orient qui s'accorde à perturber toutes ces aires géographiques où se trouvent ces conflits pour handicaper la solution claire dont on en parlait, pour ne pas appliquer le droit international, pour faire en sorte que l'instabilité dure, pour que le conflit perdure, pour qu'il y ait encore des victimes davantage. En fait, ils sèment les désordres, ils sèment la mort, ils sèment la déstabilisation. Cela pour d'abord s'imposer en tant que facteur politique possible, mais aussi pour essayer de porter atteinte à ces régions et aux États qui la composent. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'entre tous ces États que vous avez cités à l'instant, M. Saïd Ayachi, il y a un dénominateur commun, c'est-à-dire la possession des richesses. Quand on prend, par exemple, l'exemple de la Libye, la Libye est la première réserve de pétrole d'Afrique avec 48,4 milliards de barils et la dixième à l'échelle mondiale, bien sûr, en termes de production pétrolière. L'Algérie arrive en premier en termes de gaz. Nous sommes un pays gazier. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Vous avez aussi d'autres richesses au niveau du Sahara occidental et vous avez également au niveau du Mali de l'uranium et du lithium et comme vous l'avez signalé aussi également au Niger, il y a également... Et au Sahara occidental, le phosphate. Voilà, le phosphate au Sahara occidental et l'accès vers, bien sûr, l'eau serbe. Bien sûr, bien sûr. Et les côtes les plus poissonnelles du monde avec celles de la Mauritanie pour le Sahara occidental. Oui, bien sûr, c'est toujours la patte du gain, c'est toujours la covoitise et la cupidité de certains États qui veulent piller des pays, bien entendu. Et le Moyen-Orient, c'est 40% des réserves énergétiques mondiales. Si on prend la Libye, encore une fois, bien entendu, il y a une dizaine d'États qui les uns et les autres donnent des consignes à des responsables libyens, des consignes, bien sûr, antagonistes, divergentes. Chacun voulant prendre, si l'expression est juste, sa part du gâteau libyen. Mais si on laissait les Libyens entre eux, ils pourraient trouver une solution. En tout cas, elle n'est pas pire que celle qui existe actuellement, que la situation qui existe actuellement. Et par conséquent, un État libyen souverain peut par la suite avoir des accords économiques avec tous ces États qui aujourd'hui empêchent la solution au conflit libyen. Idem pour le Sahara occidental. Le régime marocain ne veut pas de la solution au Sahara occidental parce que précisément, jusqu'à maintenant, et depuis maintenant 25 ans, il pille sans vergogne des richesses du Sahara occidental, que ce soit les produits d'alcool ou la manne halieutique ou alors le phosphate saharien. Y compris, c'est la même chose pour le Soudan qu'on est arrivé à partager et qui aujourd'hui se trouve dans un tourbillon d'instabilité extraordinaire. Et la même chose pour le Moyen-Orient où certains pays, en dehors de la sphère palestinienne, qui travaillent pour qu'il n'y ait pas de solution à deux étapes parce que l'entité sioniste les trouve sans compte dans cette configuration de stabilité. Et bien sûr, elle est en train aussi de spolier le gaz et les richesses des razaouis. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Peut-on parler aujourd'hui, M. Saïd Ayashi, au vu de ce que nous vivons, de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le plan géopolitique avec tous ces changements et ces bouleversements par rapport à certains États qui s'ingèrent dans la politique intérieure des États pour imploser les pays, pour spolier leurs richesses. Nous sommes dans une situation de mercenariat politique. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, cette ingérence dans les affaires intérieures des États est, j'allais dire, le vecteur d'interférence de ces pays déstabilisateurs, de ces pays voyous qui gênent le développement des pays concernés. Et vous savez très bien qu'en concernant notre pays, notre diplomatie, c'est donc ça de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États, de promouvoir le dialogue, d'aller vers la résolution des conflits de façon pacifique. Toutes ces choses-là sont prises à contre-pied par ces États voyous, l'antititionniste, le régime marocain et d'autres pays extra-africains. Qui financent aussi les conflits. Qui financent, bien sûr, l'argent sale, financer les bandes terroristes, s'ingérer dans les affaires qui ne le concernent pas, semer la mort et la désolation, ne pas laisser des régimes politiques se développer de façon harmoniale harmoniaise et consensuelle. Voilà, l'Algérie se trouve complètement dans la conduite de ses affaires à l'opposé de cette pratique tout à fait injuste et insupportable qui, évidemment, sème, nourrit les conflits et sème la mort à travers la planète. Et vous avez, bien sûr, un pays, un pétrodollar arabe qui finance, bien sûr, ces politiques de déstabilisation. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience collective sur la nécessité aujourd'hui de faire face à ce type de menaces et ce manœuvre de déstabilisation aujourd'hui qu'on appelle pratiquement les soft power, M. Saïd Iyashi, puisqu'on est parti des exemples qui se sont produits au Moyen-Orient. On est arrivé avec un mensonge d'État à déstabiliser et à complètement envahir un pays comme l'Irak. M. Saïd Iyashi, puisque l'arme de destruction massive n'a jamais été découverte et on a assassiné, bien sûr, à défaut, le président qui était en poste, M. Saddam Hussein. Je crois que c'est un combat. C'est un combat qui ne joue pas d'aujourd'hui, mais c'est un combat qu'il faut mener, qu'il faut mener avec détermination, avec constance, sans baisser les bras. Les Africains ont pris cette prise de conscience ? Bien entendu, bien entendu. Si vous parlez de l'Afrique, je vous rappelle qu'il y a une structure pérenne et très importante, majeure, qui est le Conseil pays de sécurité, qui, d'ailleurs, pour tous ces conflits, a pris position, a pris la bonne position. Évidemment, les décisions du Conseil pays de sécurité doivent être suivies d'application et je le regrette pour le Sardin et d'Antal lorsqu'on sait que le président de la République, Al-Majid Tebboune, avait convoqué ce Conseil pays de sécurité en mars 2021 et avait demandé à ce qu'il prenne des décisions concrètes et effectives sur le terrain. Les décisions ont été prises et elles n'ont pas été appliquées jusqu'à maintenant. Et donc, c'est là où le bas blesse, c'est encore une fois l'application des décisions qui doivent être prises, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou bien au niveau des Nations unies. C'est l'application des décisions qui sont prises et donc, d'une certaine façon, on se rend compte comme si on voulait berner les populations, on voulait berner les opinions en disant oui, cela est juste mais cela ne se fait pas. Et donc, évidemment, lorsqu'on trouve cet objectif de pouvoir à n'importe quel prix piller les richesses dans notre pays ou déstabiliser un pays pour le piller encore davantage, évidemment, vous avez les forces du mal qui se conjuguent, l'argent à travers un certain pays, le savoir-faire, le mode opératoire de déstabilisation pour un autre et le vecteur de déstabilisation lui-même, on a aujourd'hui une configuration tout à fait complète dans sa composition, l'antitutionniste, un état du Golfe et le régime marocain, l'argent d'un côté, le savoir-faire de l'autre et l'opérabilité et le mode opératoire de l'autre et nous avons une configuration qui est aujourd'hui en train de déstabiliser le Sahel et d'une autre façon de pouvoir matraquer le peuple palestinien en gênant toute résolution du conflit selon le droit international auquel appellent beaucoup de pays, que ce soit au Sahel ou en Palestine, la communauté internationale s'insure, j'en ai vu comment le secrétaire général des Nations Unies du matin au soir appelle à un cessez-le-feu, appelle à l'application du droit international mais ils prêchent dans le désert parce que tout simplement l'ONU n'est qu'un instrument aux mains de certaines puissances qui s'en servent quand cela les arrange et qui l'ignore quand cela les arrange aussi par ailleurs. Alors la réforme aujourd'hui, elle devient une exigence ? Tout à fait incontournable. Tout à fait incontournable. L'ONU, tout le monde le sait, a été configurée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par ceux-là même qui aujourd'hui pittent les mêmes mécanismes mais des mécanismes qui ont montré leurs limites et qui de toute façon maintenant ne répondent plus aux revendications du Sud global et il faudra aller vers une remise en question de ces mécanismes, de cette configuration onusienne pour qu'elle puisse éventuellement servir vraiment d'un instrument de stabilisation internationale et d'équilibre dans les relations entre les États. Alors M. Saïd Aiechi, les États voyous comme vous les avez bien sûr qualifiés usent aujourd'hui de tous les moyens pour déstabiliser les pays et les États corruption à grande échelle, espionnage, manipulation également sur les réseaux sociaux pour ternir l'image des États et des pays, créer ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de soft power c'est-à-dire des guerres ou un malaise à l'intérieur des pays et des États puisque nous avons vu qu'un match de football de l'Algérie a été usé pour bien sûr faire le bonheur des Marocains. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question précisément M. Saïd Aiechi alors qu'il s'agit d'un match de football c'est-à-dire du jeu ? Oui, le régime marocain par exemple maintenant a tous les attributs tous les critères d'un État voyou c'est d'abord un narco-État 23 milliards de dollars de recettes à partir de la drogue c'est un État qui dans un passé récent qui continue de le faire j'allais dire à petite dose un pourvoyeur d'immigration clandestine vers l'Europe c'est un État qui donc spolie les richesses d'un autre État et qui refuse l'application des résolutions du concept de sécurité c'est un État qui a organisé qui a structuré une organisation terroriste en l'occurrence le Mujiao c'est un État qui aujourd'hui s'immisce dans les États pour le compte de l'antité sioniste dans ce qui se passe au Sahel c'est un État qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU et donc vous voyez très bien c'est un État qui est destiné selon les ordres de ses maîtres à pouvoir précisément créer le chaos la déstabilisation l'insécurité et de porter atteinte à la paix que ce soit dans la région et maintenant encore plus loin au niveau du Sahel cela vous pouvez le le calquer sur ce que fait l'antité sioniste qui a encore d'autres atouts et d'autres protections mais nous voyons très bien que ça devient j'allais dire une une façon de faire de ces États voyous pour pouvoir être au service d'autres puissances pour servir leur intérêt Alors la corruption du Parlement européen aura des conséquences fâcheuses à l'avenir M. Saïd Ayachi est-ce qu'on voit aujourd'hui puisque nous avons vu beaucoup d'interpellations de députés européens et d'autres aussi responsables marocains quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Avant de vous répondre pour ce qui est de ce qui s'est passé le Maroc au guette à l'intérêt du Parlement marocain c'est d'abord il faut le dire et le redire c'est quelque chose de très 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 grave c'est porter atteinte à la souveraineté des peuples d'Europe que d'aller corrompre à l'intérieur du sein des saints en l'occurrence le Parlement européen d'installer une véritable machine de guerre qui doit servir les intérêts du Maroc et en même temps de celle de l'antité sioniste il faut rendre hommage ici à la justice belge qui dans les magistrats sont d'une rigueur exceptionnelle et qui poursuivent leur travail malgré toutes les pressions dont ils font l'objet pour pouvoir se défaire de ce dossier je crois que nous allons petit à petit vers une situation où les différents protagonistes seront démasqués espérant que aussi ils ne seront pas seulement démasqués mais ils seront punis et ainsi pour rejoindre la question précédente nous voyons que le régime marocain utilisant la corruption comme d'une arme fatale va jusqu'à jusqu'à des extrêmes comme cette invasion du Parlement marocain et puis par la même occasion parlant de Pegasus ce logiciel d'espionnage vendu par l'antité sioniste pour le régime marocain mais dont profite aussi l'antité sioniste qui va jusqu'à espionner les plus hautes personnalités politiques européennes et donc vous voyez c'est un état complètement voyou totalement voyou alors justement par rapport à cette affaire Marocco Gate Pegasus on parle aujourd'hui du Parlement européen qui aurait émis un mandat d'arrêt contre Aziz Akhanouche et Nasser Bourita le ministre des affaires étrangères quelle est votre réponse justement par rapport à cette question est-ce qu'il faut s'attendre est-ce qu'il y ait des interpellations au sein même du Marzen moi je dis déjà que c'est excellent c'est excellent que les juges belges aient fait cette interpellation sans arriver au mandat d'arrêt international s'ils y arrivent tant mieux mais c'est déjà ils ont pointé du doigt le Maroc est épinglé à travers ses plus hautes personnalités politiques comme étant impliqué dans une affaire de corruption du Parlement européen c'est déjà c'est déjà un très bon résultat qui désigne précisément ce qu'on venait de dire que le Maroc est un état voyou que la monarchie marocaine est un régime infréquentable et par conséquent si cette interpellation peut aller jusqu'à l'arrestation ce n'est que rendre justice d'abord au Saharaoui d'une part et d'autre part à la morale internationale et on l'a vu bien sûr avec les journalistes de BFM TV autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr et c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui des règlements de ces conflits via l'Union africaine est-ce qu'il faut prendre les choses à bras le corps monsieur Saïd Ayachi puisque nous avons vu aujourd'hui que l'Algérie pourrait être aussi une locomotive pour pousser les Africains à régler leurs problèmes entre eux-mêmes mais j'ai parlé tout à l'heure de la réunion du conseil pays de sécurité précisément chargée de ces problèmes au niveau de l'Union africaine la réunion du conseil pays de sécurité je l'ai rappelée convoquée à la demande de notre président Majid Thibault en mars 2021 le problème c'est encore une fois l'application des résolutions qui sont prises et puis le conseil pays de sécurité pendant longtemps a fait barrage à travers l'Algérie et l'Afrique du Sud à beaucoup de tentatives de déstabilisation de l'Union africaine de l'intérieur même rappelez-vous la proposition qui a été faite d'introduire l'antité sioniste comme membre observateur de l'Union africaine c'est l'Algérie et l'Afrique du Sud qui en fait barrage bien entendu et donc oui l'Algérie avec l'Afrique du Sud restent les locomotives et d'autres pays d'autres pays sont injustes restent les locomotives de cette vigilance de l'Union africaine par rapport à ces effractions qui peuvent lui nuire dans son fonctionnement alors autre question de l'auditeur très pertinente que dire de la dualité USA et Chine en Afrique à horizon 2050 M. Saïd Ayeshi puisqu'il y a d'autres forces aussi qui sont au niveau du continent africain vous avez la Turquie vous avez la France vous avez l'Allemagne vous avez également nous avons dit nous avons dit que le le dernier continent en disant encore prometteur du point de vue matières premières et richesses reste l'Afrique et il est tout à fait normal que des pays puissent ambitionner de pouvoir j'allais dire bénéficier d'une partie de ces richesses mais c'est la façon de bénéficier qui est importante on peut en bénéficier en le pillant on peut le bénéficier en l'agressant on peut le piller en colonisant mais on peut piller surtout et c'est cela qui est important en commercialisant en ayant un partenariat honnête avec les pays producteurs de ces matières premières et donc tout est dans la manière dont on peut bénéficier de ces matières puisque la Chine a sa façon de faire et les Etats-Unis ont la leur et évidemment c'est aux pays concernés qui doivent apprécier comment établir ce partenariat économique avec ces pays demandeurs alors autre question et la dernière monsieur Saïd Ayashi rapidement on parle des Etats voyous qui sont identifiés on les connaît aujourd'hui en les pointe du doigt mais connaît-il aujourd'hui des pays qui sont à l'ombre et qui financent par le pétro-dollar ces Etats voyous quelle est votre réponse justement par rapport à cette question monsieur Saïd Ayashi on n'a pas besoin de citer le pays on le connaît je crois que le pays dont on parle pour ne pas le nommer les Émirats Arabes Unis d'abord c'est un état véritablement j'allais dire à inscrire parmi la liste des Etats voyous puisque c'est aujourd'hui la place mondiale du trafic d'or illégalement et donc par conséquent avec cette manne pétrolière et cette manne commerciale c'est le tiroir-caisse de l'antitutionniste et du régime marocain tout simplement et j'ai dit tout à l'heure comment la configuration triangulaire s'est faite entre ces trois Etats pour porter atteinte à des Etats du Sahel et ailleurs monsieur Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bon week-end à bientôt au revoir